Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Réviser Ensemble pour réviser avec l'IA comme correcteur de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, c'est quoi la vitamine E ? La vitamine E, c'est une vitamine liposoluble, comme ça, c'est sur la vitamine A, la vitamine D et la vitamine K. Son rôle majeur, c'est vraiment qu'elle va apporter un rôle protecteur, et un rôle d'antioxydant dans notre organisme. L'inconvénient, après, c'est que lorsqu'elle nous protège, elle est oxydée, elle est détruite. Mais, d'où l'intérêt des antioxydants qui fonctionnent en famille, comme la vitamine C. Elle, la vitamine C, recycle la vitamine E, dont l'intérêt est d'avoir des doses suffisantes, surtout en hiver. La vitamine E, étant une vitamine liposoluble, il existe des malabsorptions de vitamine E, notamment chez les pathologies liées à la malabsorption des graisses, comme l'ablation de la visicule. Ensuite, on trouve la vitamine E significativement dans les oléagineux, c'est ce qui en contient le plus. On en trouve aussi dans les céréales, pas mal, et ensuite dans beaucoup de légumes à feuilles vertes. Je crois qu'il y a huit types de vitamine E différentes, donc l'alpha-tocopérole, le bêta-tocopérole, delta-tocopérole, gamma-tocopérole, donc à chaque fois c'est ça. Et il y a pareil, il y a la même chose pour l'autre catégorie, qui n'est pas l'alpha-tocopérole, mais j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Juste une dernière chose, la vitamine E ne doit jamais être sous forme synthétique, comme la vitamine K. Vérification. C'est quoi la vitamine E ? La vitamine E est un nutriment essentiel qui joue le rôle de puissant antioxydant dans le corps. Elle protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, ces molécules instables qui peuvent contribuer au vieillissement cellulaire et à l'apparition de maladies. Il existe plusieurs formes de vitamine E, mais l'alpha-tocopérole est la plus commune et la plus active dans le corps humain. On la trouve naturellement dans une variété d'aliments, notamment les huiles végétales, les noix, les graines, les fruits et les légumes à feuilles vertes. La vitamine E contribue également à la santé de la peau et des yeux, renforce le système immunitaire et peut aider à prévenir la coagulation du sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins. C'est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est mieux absorbée lorsqu'elle est consommée avec des aliments contenant des graisses. Cependant, comme elle est stockée dans l'organisme, il n'est pas nécessaire de la consommer tous les jours. Qu'est-ce que la santé cardio-métabolique ? La santé cardio-métabolique, comme son nom l'indique, je pense que c'est à la fois la santé de tout ce qui est lié au cardio, donc cœur, tout ça, et du métabolisme. Donc ça doit peut-être en prendre en compte et la nutrition, et l'exercice physique. Ah, je crois plutôt que c'est même... Non, je ne sais pas. Je préfère dire des bêtises. Vérification. C'est quoi la santé cardio-métabolique ? La santé cardio-métabolique, c'est un terme qui englobe le bon fonctionnement du cœur et du métabolisme. D'un côté, cardio fait référence à tout ce qui a trait au cœur et au système circulatoire, tandis que métabolique se rapporte au métabolisme, c'est-à-dire à la manière dont le corps transforme la nourriture en énergie et à la gestion de cette énergie. Quand on parle de bonne santé cardio-métabolique, on pense à plusieurs éléments. Des artères en bonne santé, sans plaques d'athérosclérose qui pourraient réduire le flux sanguin. Un cœur qui bat régulièrement et avec la bonne force pour pomper le sang efficacement. Des niveaux de sucre dans le sang bien régulés, sans pique ni chute brusque. Des niveaux de graisse dans le sang, comme le cholestérol et les triglycérides, qui sont dans des fourchettes saines. Une pression artérielle normale où le sang ne force pas trop sur les parois des artères. Maintenir une bonne santé cardio-métabolique est cruciale pour prévenir des conditions telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé liés au métabolisme. On peut la promouvoir par une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. Une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et un sommeil de qualité. Quel est le rôle de la vitamine K ? Alors, le rôle principal de la vitamine K, c'est la coagulation. D'ailleurs, vitamine K, pourquoi ? Parce que K est la première lettre de coagulation en allemand. Un petit mot aimé aux techniques. Donc voilà, c'est son rôle majeur, la coagulation du sang. Bien qu'elle ait énormément d'effets, certains disent même qu'elle aurait autant d'effets sur l'organisme que la vitamine D, c'est-à-dire à peu près 900 gènes, 700 à 900 gènes. Donc c'est quand même énorme. Elle est très sous-estimée. On la voit souvent en injection chez les nouveaux-nés pour éviter le saignement, l'hémorragie, parce que les nouveaux-nés saignent énormément au niveau du cerveau. Donc il y a une complémentation en vitamine K chez les nouveaux-nés. Bien que souvent ça s'arrête aux premières années, or ça ne devrait pas. Sinon, exactement comme pour la vitamine E, on a la molécule synthétique qui est vraiment, vraiment à contre-indiquer, à ne surtout pas prendre, car elle aurait plus d'effets néfastes que positifs. Pareil que la vitamine E aussi, il peut avoir une malabsorption lors de pathologies liées à la malabsorption telles que maladie coronarienne, euh non, maladie de Crohn, pardon. Maladie de Crohn, abaissement de la vésicule, etc. Que dire d'autre sur ça ? Je crois qu'elle a aussi un effet intéressant pour lutter et prévenir l'ostéoporose. Mais ça, c'est à vérifier. Ah oui, aussi, il y a plusieurs formes de vitamines K. Donc on a la K2 et la K3. La K2 est plus une forme végétale, la K3 est une forme animale, comme avec la vitamine D2, D3. Voilà. Il s'avère que l'absorption sous forme animale est plus biodisponible que la forme végétale. Les sources principales de la vitamine K, ce sont les crucifères, principalement. Voilà. Du coup, ah oui, contre-indication hyper importante. Étant donné qu'elle est un effet de coagulation sanguine, il est totalement contre-indiqué de prendre la vitamine K lors de traitements intenses style varfarine ou à l'inverse, des traitements qui fluidifient le sang. Donc faire très attention, en parler au médecin ou à son professionnel de santé s'il doit avoir une complémentation de la vitamine K. Car, voilà, les interactions médicamenteuses pourraient causer beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il y a eu une femme qui, après avoir mangé des brocolis ou des choux, je ne sais plus quoi, je ne sais plus exactement, je crois que c'était des brocolis, elle a fait un arrêt cardiaque parce que du coup, elle avait, je crois, des stent-talkers plus un traitement, la vitamine K qui était dans les choux ont augmenté encore plus la coagulation sanguine, ce qui a fait des caillots et du coup, une hémorragie, enfin, pas une hémorragie, pardon, un arrêt cardiaque. Donc voilà, très important, vérification. Quel est le rôle principal de la vitamine K ? Le rôle principal de la vitamine K est lié à la coagulation du sang. Elle est essentielle pour la synthèse de certaines protéines qui travaillent à faire coaguler le sang, ce qui est vital pour prévenir les hémorragies après des blessures. Mais ce n'est pas tout. La vitamine K joue également un rôle dans la santé des os. Elle aide à modifier certaines protéines osseuses pour qu'elles puissent se lier au calcium, ce qui est crucial pour maintenir des os forts et sains. On trouve la vitamine K dans les légumes à feuilles vertes, les huiles végétales et certains fruits. Le corps en a besoin en quantité suffisante pour ses fonctions essentielles, mais, heureusement, une carence en vitamine K est assez rare car le corps la stocke efficacement. Est-ce que ça répond à ta question sur la vitamine K ? Oui, mais je voudrais que tu me parles au moins des interactions médicamenteuses. Bien sûr, la vitamine K peut interagir avec certains médicaments et c'est important de le savoir. L'interaction la plus connue est avec les anticoagulants comme la warfarine. Ces médicaments agissent en inhibant l'effet de la vitamine K pour prévenir la formation de caillots sanguins. Si quelqu'un qui prend de la warfarine mange beaucoup d'aliments riches en vitamine K, cela peut diminuer l'efficacité du médicament et augmenter le risque de caillots sanguins. C'est pourquoi les personnes sous warfarine reçoivent souvent des conseils pour maintenir un apport constant en vitamine K, évitant les fluctuations majeures dans leur consommation alimentaire de cette vitamine plutôt que d'essayer de l'éliminer comptement de leur alimentation. D'autres médicaments peuvent également affecter l'absorption de la vitamine K comme les antibiotiques à long terme qui peuvent détruire les bactéries intestinales qui produisent de la vitamine K. Il est donc crucial de parler avec un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments de vitamine K ou de faire des changements alimentaires significatifs si tu prends des médicaments en particulier des anticoagulants. Qu'est-ce qu'un monosaccharide ? Alors, un monosaccharide c'est la forme la plus simple du sucre souvent appelée un ose. Donc il y a plusieurs ose. Plus il y a de monosaccharides donc de ose plus le nom est adapté en... J'arrive pas trop long. Plus le nom est adapté tel quel par exemple. Je sais que quand il y a aussi par exemple des combinaisons style lactose et galactose cette... Non, je voulais pas dire une petite approche. Je suis pas sûr du tout. Vérification. C'est quoi un monosaccharide ? Un monosaccharide c'est vraiment l'élément de base des glucides. C'est un type de sucre simple qui ne peut pas être décomposé en une forme de sucre plus simple par hydrolyse. C'est donc la brique élémentaire des glucides. Les monosaccharides ont différentes fonctions dans l'organisme mais leur rôle principal est de fournir de l'énergie rapidement utilisable par les cellules. Lorsque tu manges des glucides, ton corps les décompose en monosaccharides qui sont ensuite absorbés dans le sang et transportés aux cellules pour être utilisés ou stockés. Le glucose, par exemple, est un monosaccharide très important. C'est une source d'énergie essentielle pour nos cellules, en particulier pour le cerveau et les muscles pendant l'exercice. D'autres monosaccharides courants comprennent le fructose que l'on trouve dans les fruits et le galactose qui est un composant du lait. Est-ce que ça t'éclaire sur les monosaccharides ? Qu'est-ce qu'une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie, c'est une petite organite qui se situe dans chaque cellule de notre corps. Elle joue un rôle essentiel dans la production d'énergie. En fait, elle va transformer certains nutriments que nous allons ingérer en ATP qui est la monnaie de l'énergie. Donc, sans elle, sans mitochondrie, il n'y a pas d'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en nutrition notamment, il existe plusieurs stratégies qui permettent de multiplier ou d'augmenter le taux de mitochondrie de base comme l'exercice physique, le jeûne, certains aliments comme le coenzyme Q10. On dit souvent que la mitochondrie joue un rôle essentiel dans la respiration cellulaire qui est un terme très important. qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Le coenzyme Q10, ça sera une note spécifique, mais en gros, le coenzyme Q10 est, on va dire, c'est pas un précurseur, mais c'est plus, on va dire, une enzyme très anti-occidente et à la fois qui procure énormément d'énergie. Voilà, vérification. C'est quoi une mitochondrie ? Une mitochondrie est comme une centrale énergétique minuscule à l'intérieur de nos cellules. Elle transforme les nutriments en énergie que la cellule peut utiliser, un peu comme un générateur convertit le carburant en électricité. Chaque mitochondrie possède son propre ADN et est spécialisée dans la production d'adénosine triphosphate, ATP, la monnaie énergétique de la cellule. C'est dans les mitochondries que se déroule la respiration cellulaire, un processus qui convertit l'oxygène et les nutriments en ATP et en déchets. Les mitochondries jouent aussi d'autres rôles dans la cellule, comme la régulation du cycle de vie cellulaire, y compris la croissance cellulaire et la mort programmée des cellules, appelées apoptoses. Elles sont donc cruciales pour la vie cellulaire, la production d'énergie et la santé globale de l'organisme. Qu'est-ce qu'un noyau ou qu'est-ce que le noyau cellulaire ? Alors, le noyau cellulaire d'un organisme ? C'est le composant, le composant principal d'une cellule, c'est lui qui contient l'ADN de nos cellules. Je ne sais pas quoi il y a d'autre. Vérification. C'est quoi le noyau cellulaire ? Le noyau cellulaire, c'est un peu comme le quartier général d'une cellule. Il contient la majorité de l'information génétique de la cellule sous forme d'ADN qui est organisée en chromosomes. Le noyau dirige les activités de la cellule en contrôlant l'expression des gènes, c'est-à-dire quelles protéines sont fabriquées, quand et en quelle quantité. Pense à l'ADN comme à un livre de recettes immenses où chaque recette est une instruction pour créer une protéine spécifique nécessaire à la vie de la cellule et de l'organisme. Le noyau est entouré par une membrane double, appelée enveloppe nucléaire, qui protège l'ADN et permet de contrôler les substances qui entrent et sortent du noyau. C'est un organe essentiel de la cellule eukaryote qui comprend toutes les cellules animales et végétales. Les prokaryotes comme les bactéries n'ont pas de noyau. Voilà pour le noyau cellulaire, le centre de commande de la cellule. Fini pour aujourd'hui. Si vous voulez mon avis sur les révisions de flashcards accompagnées d'intelligence artificielle, l'inconvénient est que l'on perd du temps à les corriger. Mais le gros avantage, c'est que les possibilités d'utilisation et de résultats sont gigantesques. Je suis curieux d'avoir votre avis. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao !